Tu peux te positionner en ligne pour vendre les intrants cosmétiques de qualité. Si tu te fais connaître comme une vendeuse d'intrants cosmétiques, tu vas vendre. Dans le pays où tu vis, s'il y a le beurre de carité, tu vends. Un intrant cosmétique comme le chébé qui stimule rapidement la pousse des cheveux. Si tu as ça, tu te mets en ligne, je t'assure, tu vas vendre. Tu peux aller regarder une boutique qui vend uniquement les intrants cosmétiques. Tu te formes un peu sur les différents intrants. Qu'est-ce que tel intrant fait sur la peau? Avec cet intrant, on peut faire quoi? Tu expliques légèrement cet intrant ici, par exemple, sur le Moringa. Le Moringa joue tel rôle sur la peau, sur les cheveux, ainsi de suite. Tel intrant s'appelle tel, ça fait telle chose. Parfois, on est dans le besoin, on ne sait pas où les trouver. Et c'est une niche rare qu'on n'en trouve même pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas vendre les intrants cosmétiques? Il suffit simplement d'avoir une connaissance de base. Et même si tu n'as pas une connaissance approfondie, celles qui fabriquent les produits connaissent bien ce que c'est. Tu peux vendre les écorces médicinales en ligne, les feuilles médicinales en ligne. Peut-être que toi, tu es en Afrique, il y a le diéga versé en désordre. Il y a même celles qui vendent les écorces pour la fertilité, pour guérir les myomes, les fibrons et tout ça. Tu es en Afrique, qu'est-ce qui t'empêche de les prendre en gros et les vendre en ligne? Toi, tu es dans un pays où il y a toutes ces écorces-là et tu es à la maison, tu dis que tu n'as pas d'argent. Pourtant, ça se vend au prix de rien dans ton pays en Afrique. Et si tu n'as pas d'argent, pourquoi ne pas passer un marché avec quelqu'un qui a déjà la marchandise et prendre la marchandise et vendre sur les réseaux sociaux? Vous n'êtes pas obligé d'avoir du stock. Il y a plein de stratégies pour se faire de l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu peux te faire de l'argent à partir de rien. Il y a plein de grossistes dans vos pays respectifs. Allez le voir. Faites un arrangement avec eux. Faites les lives dans leur boutique et vendez leurs articles. Et en ce moment, bientôt, c'est la période des fêtes. Mais si tu commences maintenant, pendant les fêtes, tu vas te faire beaucoup d'argent. Uniquement en vendant la marchandise de quelqu'un ou la marchandise de plusieurs personnes. Tu peux même aller voir quelqu'un qui vend les tableaux. Je veux dire qu'il y a tellement de choses à vendre. Tu peux même faire les lives dessus, sur les oeuvres d'art. Tu expliques. Ceci a été fabriqué comme ceci. Ceci a été fabriqué avec tel bois. Tu présentes comme ça même cinq, pas live. Tu laisses la vidéo, va circuler, va faire le tour. Plus tu vas le faire, tu vas te faire remarquer progressivement. Donc voilà, tu peux vendre les oeuvres d'art. Tu peux vendre les tableaux qui ont été peints à la main. Tu peux vendre les statuettes. Tout ce qui est oeuvres d'art. Tu peux faire les lives pour les vendre. On a tellement de choses qu'on peut vendre à partir de l'Afrique sur les réseaux sociaux.